Info en Tox, c'est avec vous Antoine Feuneau, bonsoir. Bonsoir Marion. Direction le Burkina Faso ce soir où une Infox a vu le jour grâce à l'intelligence artificielle. Absolument et tout part d'un contenu et plus exactement de 4 vidéos que je vais vous montrer un petit peu plus tard. La vidéo en elle-même a été donc partagée notamment par cet homme que vous voyez ici, Ibrahima Maïga. Les vidéos les voici, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ibrahima Maïga, lui c'est un activiste pro-jeinte qui est expatrié, qui vit depuis aux Etats-Unis. Il avait notamment été ottoman opposé à la politique de Roccaboré avant son départ en janvier 2022. Voilà donc pour le contexte dans lequel il diffuse cette vidéo. A noter également que cette vidéo a circulé sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp beaucoup en Afrique. Voici un exemple ici que nous a envoyé un Burkinabé spécialisé dans les questions de cybersécurité. Et voici donc pour le contexte de la diffusion de ces vidéos qui interviennent donc il y a à peine quelques jours. Les vidéos en elles-mêmes donc les voici. Qu'est-ce qu'on va y voir ? On va y voir, vous le voyez juste ici, un drapeau du Burkina. Et ensuite, eh bien ces personnes qui s'expriment ici. Donc voici un petit montage que nous avons nous réalisé. Ils se présentent comme des Américains panafricanistes. Et ils disent donc soutenir ouvertement la junte au Burkina Faso. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs hommes, des femmes également. Et voici donc ce qu'ils affirment, qu'ils soutiennent donc évidemment le nouveau président Traoré. Donc voici pour cette première vidéo. Je vais vous en montrer une deuxième qui regroupe à peu près le même contenu. Cette fois-ci, c'est une seule vidéo que j'ai iso. Je ne sais pas si nos amis de la régie peuvent nous mettre un petit peu de son. C'est aussi également intéressant. Voilà, notez bien là-bas la voix également de cette femme. Ça aussi, ça va nous intéresser pour la suite. Et notamment sur la synchronisation de sa voix avec sa bouche. Je ne sais pas si vous, Marion et si nos téléspectateurs peuvent l'entendre. Voici donc pour les faits, en tout cas pour cette vidéo. Voilà donc Marion. Et ce n'est pas la première fois que... Pardon non, comment cette infox a pu voir le jour ? Voilà, vous avez un petit peu vite en besoin, Marion. Oui, c'est pour peut-être un petit peu savoir d'où vient cette infox précisément. Et donc cette infox, nous, vous avez entendu la voix un petit peu robotique qu'on a repérée sur cette vidéo. Les personnes un petit peu lisses également. Et le cadre un peu identique. Et nous, ici à Info & Tox, ça nous a fait soulever, ça soulève plusieurs incohérences naturellement. Et nous, ça nous a mis la puce à l'oreille plus précisément. Et ça nous a renvoyé vers un infox qu'on connaissait bien. C'est les infox, les deepfakes comme on dit. C'est-à-dire que les paroles d'un visage sont en tout cas modifiées pour faire croire qu'il dit un autre propos. Ce qu'il dit exactement. Et on les a retrouvées notamment sur le site de Synthesia. Synthesia, vous le voyez ici, c'est une start-up britannique qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et donc dans la création de contenu grâce à des avatars. Notamment, vous le voyez ici, vous pouvez créer un compte en moins de quelques minutes. Et pour 30 dollars par mois, vous pouvez vous abonner et donc créer tout un type de contenu hautement personnalisable. Et vous avez donc accès à certains avatars. Je vais vous les montrer. Ça va tout de suite faire mouche. Vous voyez ici les différents avatars. Il y a Matt, Evelyn, Rosie, Charlotte et notamment cette fameuse Charlotte. Regardez-la bien. Celle que je vous montre juste ici. C'est celle qu'on a aperçue dans la vidéo que je vous montrais un petit peu plus tôt. La voici également juste là. Donc vous voyez donc, c'est ce qu'on appelle un deepfake, une intelligence artificielle qui a donc créé un contenu de toute pièce. La source, elle, on n'en est pas sûr exactement. Certains, en tout cas sur les réseaux sociaux, pointaient le groupe Wagner, le groupe paramilitaire russe. C'est en tout cas le cas notamment de ce chercheur ici sur les questions stratégiques, Cameron Hudson. Lui, c'est ce qu'il affirme. C'est en tout cas une vidéo de propagande de Prigogine. C'est ce que lui affirme. Nous, on n'a pas pu le vérifier également. C'est ce qu'est également ce qu'affirme All Eyes on Wagner, un compte Twitter qui suit beaucoup les activités de Wagner. Donc en Afrique, voilà pour la source en tout cas indéfinie de cet infox Marion. En tout cas, ce n'est pas la première fois que cette méthode est utilisée. Non, voilà. On va y venir enfin. Très rapidement pour vous le dire, c'était déjà le cas notamment sur le Mali. C'était ici, on en avait beaucoup parlé à Info Infox. Info Infox, là encore une fois, un exemple de deepfake avec notamment cette petite vidéo. Là encore, c'est un avatar qu'on a vu un petit peu plus tôt. Là aussi, c'était pour dénoncer la présence de la France au Mali. Si vous voulez en savoir plus et comment repérer ces infox, voilà comment vous pouvez faire. Vous allez sur notre site Info Infox, évidemment. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage.